Cet après-midi-là, le grand Yannick et son groupe sont en pleine répétition. Avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ce jeune passionné de guitare essaie de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Le métier nourrit son homme dans la mesure où l'homme nourrit le métier. Quand tu fais ce que tu prends au sérieux, ça va nourrir. Nous quittons le studio, direction Adjame. Sous cet atelier à ciel ouvert, Kouam, artiste-peintre, confectionne des tableaux à l'image des joueurs de la compétition. Une occasion de booster ses affaires. Depuis la canne a commencé, j'ai eu plusieurs commandes. Même avant que la canne ne commence, j'avais déjà plusieurs commandes de fanatiques, des personnes qui avaient des joueurs qui venaient jouer en Côte d'Ivoire, qui devaient être représentées aussi. Donc ça m'a permis aussi d'avoir des clients sur ce côté-là. Cette canne 2023 est une occasion unique pour de nombreux entrepreneurs ivoiriens et africains. Ici, on mise sur la créativité et sur des projets originaux. C'est le cas de Moury, le créateur de ce téléphone, peint aux couleurs du drapeau national. L'initiative est appréciée par son employeur. Avec cette ingéniosité, son atelier a pu multiplier ses ventes. On peut dire que la canne nous rentabilise beaucoup, parce que l'effort qu'on a fait pour fabriquer l'éléphant, c'est à cause de la canne. Donc sans la canne, on n'allait pas le faire. Donc on a beaucoup d'espoir avec l'éléphant qu'on a fabriqué. On sait que ça va nous rentabiliser beaucoup. Quand il a fabriqué l'éléphant, les gens qui sont venus m'ont féliciter un peu de l'argent. Ils m'ont encouragé encore plus haut pour me donner le courage, pour pouvoir bien travailler. Direction le plateau. Dans cet atelier, on confectionne et commercialise des vêtements de marque à l'occasion de la canne. Nous, on peut y organiser la canne. On ne peut pas être en marge de cette organisation. Donc, question d'argent, le moment, nous sommes confiants qu'on fera de bonnes appels, puisqu'on est là jusqu'au 15. Juste à quelques mètres de là, nous rencontrons Mohamed Lamine. Il est sculpteur et dans son atelier, il valorise le football africain à travers diverses productions. Ça, c'est la carte de Côte d'Ivoire. En même temps, la Coupe d'Afrique et puis le ballon de Dieu. Le Coupe là, ça reste en Côte d'Ivoire ici. Ça reste ici. Ça ne sort pas d'ici. La fin de la canne 2023 est prévue pour le 11 février prochain, en espérant que ces milliers d'opportunités seront concrétisées pour le grand bonheur de ces amateurs d'art.